Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver depuis la porte de Versailles dans les allées du Salon des Mers. Notre invité est Nicolas Priet, responsable du développement chez Serfim. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Expliquez-nous très rapidement en quoi consiste l'activité de Serfim. Alors, Serfim TIC... Les activités. Oui. Alors, Serfim TIC, nous sommes lyonnais en fait. Nous avons cinq activités avec un fil rouge en fait qui est le domaine de la fibre optique où en fait nous déployons les infrastructures de télécommunication pour les opérateurs fixes et mobiles, pour les gestionnaires de réseau et les collectivités. Donc en fait, pour faire très simple, on tire, on raccorde et nous sommes opérateurs de fibre optique. Ensuite, via ces activités-là, quand on va au bout de la fibre optique, qu'est-ce qu'on peut connecter ? Donc, on connecte la partie sûreté. On fait des études d'implantation de systèmes de vidéoprotection. On fait l'installation et la maintenance jusqu'à aller au centre de supervision urbain. Et du contrôle d'accès et intrusion auprès des collectivités, du tertiaire. Donc, c'est déjà pas mal. Ensuite, vous avez une troisième activité sur la partie gestion de régulation de trafic. Donc, c'est de la mobilité urbaine dans laquelle nous avons deux activités à l'intérieur. Donc, qui sont la maintenance de contrôleurs de feu tricolore et la signalisation, la pose de signalisation tricolore. Et nous avons développé notre propre logiciel de régulation de trafic qui permet aux collectivités, aux services techniques, de fluidifier le trafic en temps réel. La quatrième activité, c'est la partie communication numérique. Où, justement, nous sommes concepteurs, intégrateurs, mainteneurs de solutions numériques intérieures et extérieures. À peu près tous les écrans qu'on peut voir dans les gares SNCF et dans le milieu RATP, par exemple. Et une cinquième activité qui est arrivée il y a un an et demi, qui est l'Internet des objets connectés. Où, en fait, nous sommes un partenaire privilégié dans le déploiement, justement, de réseaux bas débit. Dédié aux objets connectés qui va permettre, en fait, de rendre intelligents, en fait, et responsables de nos territoires. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple très concret, justement, de cette dernière activité qui est la vôtre, puisque c'est ici, c'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui, un cas d'usage très concret ? Tout à fait, en fait. Avec AWS, justement, qui héberge notre plateforme, nous avons dédié un applicatif qu'on appelle Pasto Rando, suite à une mise en relation avec la communauté de communes de Provence-Alpes-Verdon, qui nous a fait part, en fait, de nombreux incidents entre les patous, qui sont les chiens de troupeau, et les randonneurs. Donc, en fait, on s'est rendu compte que les chiens, justement, protégeaient leurs troupeaux et qu'il y avait quelques incidents avec les randonneurs. Donc, en fait, on nous a demandé de pouvoir géolocaliser les troupeaux, permettant, en fait, aux randonneurs d'adapter, en fait, leurs itinéraires en fonction, en fait, des troupeaux. Donc, on a installé des capteurs GPRS bas débit, en fait, sur les colliers de deux bêtes du troupeau, qui permet, justement, à toutes les personnes, tous les randonneurs de pouvoir géolocaliser, en fait, et de pouvoir détourner leur chemin. Merci pour cet exemple très concret. Merci beaucoup, Nicolas Priet, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes le responsable du développement chez Serfim TIC. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis depuis le Salon des Mers.